Un couple qui n'a plus de proximité, n'a plus d'intimité, que ce soit physique, émotive, spirituel, a moins de connexion. Si vous voulez être heureux en couple, tout commence par la proximité. Commencez par améliorer votre relation en sortant de votre cocon. Souvent, lorsque nous sommes en couple depuis 2, 3 ans, 4, 5 ans, plus, on a tendance, et sans s'en apercevoir, et ça, je le dis avec des couples qui viennent au Weekend Spark et on a des ateliers où les gens peuvent constater les communications, eh bien, sans le savoir, on s'enferme dans un cocon, un cocon confortable. Le même cocon qu'on va retrouver, par exemple, dans sa carrière, ses affaires, le fameux train-train. Vous savez, en Europe, on parle de métro-boulot-dodo, je crois. C'est un peu ça, le cocon. Et si tu ne mets pas un coup de pied dedans, il va se former, tu vois. Une sorte de zone de confort de couple aussi. Elle touche tous les départements, mais moi, j'appelle ça dans le couple le cocon. C'est-à-dire qu'on ne fera plus de nouvelles activités en couple. On ne va plus créer régulièrement et essayer de nouvelles choses ensemble. Et ça, ça tue le couple avant la sexualité. Avant que la sexualité s'éteigne, c'est ça qui s'éteint. C'est le cocon qui apparaît, le reste est fichu ensuite. Faites régulièrement des activités de plein air ensemble. Ça peut paraître, là encore, très simple, mais il n'en est rien. De faire des activités ensemble, c'est de s'oxygéner. La première ressource du corps, c'est l'oxygénation, c'est la respiration. Ensuite, c'est l'hydratation. Donc, lorsque vous respirez ensemble, on est bien mieux le matin pour réfléchir qu'après une grosse bouffe le soir avec un manque de sommeil. On est mieux le matin, une bonne nuit, une bonne séance de sport. Et là, tout change. Et le rapport à l'autre change. La façon dont on regarde l'autre change. Croyez-moi ce que je suis en train de vous dire. Va vraiment sauver votre couple. Donc, faites régulièrement des activités de plein air ensemble. Ça peut être, je ne sais pas moi, de la tyrolienne, du tir à l'arc, de l'élastique, du saut en parachute, des trucs qui pètent un peu. Tu peux aussi faire une très belle marche en forêt. Ça fonctionne aussi, mais faites peut-être quelque chose qui va vous rendre euphorique. C'est ça que je veux dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021